Ah ça c'est cannabis Avant de poser mes pieds dans la ville Je savais déjà que c'était une ville bleue Mais pas à tel point que c'était vraiment, vraiment bleue Que ce soit les maisons, les ruelles, le sol, les taxis Et même les chats Non, je rigole Je me présente, mon nom c'est Amadi Je suis un voyageur sénégalais Et je voyage autour de la planète pour découvrir ces merveilles Sur cette chaîne, je partage mes expériences de voyage Et tout ce qui va avec ces engins volants Situé au nord du Maroc La ville de Chefchaouen est facile d'accès depuis l'aéroport de Tetouan ou de Tangier Vous trouverez des taxis bleus qui font la navette entre les villes Le prix est entre 400 et 500 dirhams Soit environ 26 500 et 33 000 francs CFA Toujours négocier le prix Et si vous êtes sénégalais, vous savez de quoi je parle A 600 mètres d'altitude, sur la chaîne montagneuse du rive Se trouve la ville de Chefchaouen Ce qui m'a plus frappé en dehors du bleu C'est cette mosquée construite sur la colline Et qui surplombe la ville Je voulais absolument faire au moins une prière dans cette mosquée L'accès est un peu difficile à cause des montées Une fois sur place, la vue elle est juste incroyable J'ai décidé de ne pas filmer cette partie Puisque c'est un moment personnel Donc cette séquence, désolé, mais je la garde pour moi Après avoir fait ma prière Je m'assois, j'admire la vue Et je me pose des questions Mais qu'est-ce que vous avez dit ? Des tas de questions dont j'avais pas la réponse sur place Donc j'ai fait recours à internet Et d'après lui, Bouzafar a été construit entre 1928 et 1931 par les espagnols Ces derniers voulaient séduire la population Avec la construction de ce bel édifice religieux Mais tout s'est pas passé comme prévu Puisque la mosquée était maudite La population l'a boycottée Et de ce fait, elle n'a jamais accueilli de prière Si ce n'est juste l'appel à la prière Mais vous allez me poser la question A savoir comment j'ai fait pour prier à l'intérieur de la mosquée Faut savoir qu'en 2007, le conseil municipal a restauré la mosquée Pour des fins touristiques Et depuis lors, c'est possible de prier à l'intérieur Mais quand même le nombre reste très très réduit Et après, c'est possible de prier à l'intérieur de la mosquée Et après, c'est possible de prier à l'intérieur de la mosquée Une fois avoir fini mes plantes drone Je rencontre un cultivateur de yamba Oui, je parle bien du ganga Madame le cannabis quoi Il me propose d'abord d'acheter son cannabis Je décline l'offre gentiment Mais il me propose quand même d'aller visiter son champ de cannabis Par curiosité, j'accepte l'offre Durant le trajet, j'étais pas super confiant Mais vu qu'on discutait sur son histoire Et son vécu sur la ville Cette crainte commençait à disparaître peu à peu Après une quinzaine de minutes de marche On arrive enfin au champ A ce qui paraît, le Maroc n'interdit pas la culture du cannabis Mais la consommation est partiellement tolérée Ce qui fait du Maroc le plus grand producteur de cannabis au monde Mais bon, je ne vais pas juger ni le pays, ni ses habitants C'est leur histoire Donc ça m'a dit aussi Mais par contre, la taille est étonnée par les gars Enfin, je vous explique pourquoi la ville est peinte en bleu Il y a trois hypothèses La première est que les juifs qui ont trouvé refuge dans la ville Ont commencé à peindre leur maison en bleu Pour représenter le ciel et la mer Par la suite, cette tradition s'est répandue sur toute la ville Ça paraît logique Et la deuxième, c'est pour éloigner les moustiques de la ville J'avoue que je n'ai pas trop ressenti ces bestioles traînées Et la dernière, c'est juste pour attirer les touristes Madame Dalle, du marketing territorial De ce fait, dites-moi en commentaire Lequel de ces hypothèses vous semble la plus logique Je termine la vidéo avec un randonnée très tôt le matin J'ai eu la chance de tomber sur une marée de nuages Coincée sur le sommet de la montagne La vue était juste incroyable Le truc est que je voulais vraiment monter Vous voyez là-haut Mais le problème est qu'il y a des petites pierres Assez glissant, assez tranchant en plus Voilà, ça m'a un peu compliqué la vie J'ai pas voulu prendre de risque Parce que j'ai pas les chaussures adaptées Voilà, on prend pas de risque Je fais un arrêt sur un banc public Avec des noms inscrits dessus Sans doute des couples amoureux Je continue ma route La respiration était désagréable à cause de la brume Mais une fois que je prends de la hauteur J'allume le Mavic Et je vous laisse avec ces belles images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501